On passe du coup à la dernière partie de ce programme d'études et de conservation qui passe en fait par la rénovation du Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Il faut savoir que le PWRCSI nous a énormément aidés pour les tests de nos prototypes de colliers émetteurs. Donc depuis 2018 en fait on est en contact avec eux. Ce centre de soins est l'unique centre de soins de la faune sauvage à Palawan. Il est assez vieux, il a plus de 30 ans maintenant. Tous les ans il reçoit un peu plus de 300 animaux qui sont blessés ou qui ont été saisis et surtout ce qui est important de dire c'est qu'il y a 200 individus qui résident en permanence en fait à l'intérieur de ce centre. L'idée de ce nouveau partenariat en fait, j'ai oublié de rajouter quand même que en plus qu'il a fait 30 ans, on peut se douter que les installations sont assez vieillotes et du coup assez vétustes et surtout donc on forme du bien-être animal. Donc l'idée est vraiment de donner une seconde chance d'une part à des animaux qui pourraient être réhabilités dans le milieu naturel et surtout d'améliorer aussi le bien-être des animaux captifs. Donc l'objectif du partenariat qui a été signé plutôt récemment puisqu'il a été signé en août 2019. Ce partenariat en fait a pour but tout d'abord de collecter des fonds, collecter des fonds suffisants, nécessaires pour acheter des équipements, du matériel pour la construction de nouveaux enclos, pour la réhabilitation de la quarantaine. Donc on collecte des fonds, là actuellement des fonds de particuliers, on n'a pas fait de demande expressément à des entreprises, donc on vit avec le centre de soins uniquement sur de l'argent de particuliers. Ces fonds sont récoltés et sont transformés en matériel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dons financiers directement au centre de soins, on achète le matériel, les équipements nécessaires pour améliorer les conditions. La deuxième chose c'est la création d'un programme de bénévolat. On a un besoin urgent et énorme de volontaires, de bénévoles qui seraient là surtout pour la création d'enclos, la création d'enclos mais aussi pour aider parce qu'il y a une forte demande auprès des soigneurs là-bas, une demande d'aide donc pour aider au nettoyage, aider au nourrissage. Voilà donc il y a plein de choses que les bénévoles peuvent faire pour nous aider, qu'ils s'y connaissent ou non en milieu animal. Et puis quand on aura des demandes plus ou moins dites, puisque pour le moment le centre n'est pas forcément en demande, un peu mais pas trop, voilà, d'offrir des formations au personnel du centre, par exemple au niveau de l'hygiène, au niveau de la sécurité, même au niveau par exemple des enrichissements, la création d'enrichissements pour les animaux. Voilà des formations qu'on pourrait leur apprendre quand le personnel sera un peu plus demandeur en tout cas. On a identifié les principaux travaux. Pour tout vous dire en fait ces principaux travaux évoluent tout le temps. C'est-à-dire qu'au début on se concentrait plutôt sur la construction des enclos de denturongues. Puis finalement on a commencé à se concentrer sur la création d'un enclos pour un piton de 10 mètres. En fait il y a un piton qui est arrivé dans le centre en septembre d'une dizaine de mètres vivant dans une cage de 2 mètres carrés. Donc il avait été saisi chez des particuliers qui souhaitaient s'en dépasser parce que c'est des tuyoles, elles mangent beaucoup quand même. Donc il a été décidé de réhabiliter un ancien vivarium en fait pour réhabiliter ce piton et surtout qu'il soit dans de meilleures conditions de vie. Tout en sachant tu me dirais Agathe si je me trompe, mais on ne réintroduit pas un piton de cette taille en fait à Palawan où je pense qu'il n'y a même pas de piton de cette taille à Palawan, on est d'accord. Oui effectivement il n'y a pas du tout, c'est pas du tout envisagé de le relâcher et puis en plus il a, il sort un peu compliqué puisqu'il a été détenu dans un hôtel. Oui c'est ça, oui c'est ça, c'est exactement ça, dans un hôtel pendant plusieurs années donc c'est pas un animal qui est prêt ou relâché. Donc ça devient une de nos principales préoccupations, puis la création de 8 nouveaux enclos pour les bains sur ongles. On a fait quelques vidéos de présentation du piton de l'université qui ont été filmées par Agathe donc vous pouvez vraiment prendre connaissance de cette vidéo directement sur notre page YouTube. Je pense qu'Agathe tu pourras peut-être mettre les liens des vidéos pour que les gens ils ont vraiment une meilleure connaissance de comment est fait en fait le centre de soins. La création aussi d'une grande volière de vol puisque le problème que nous rencontrons en fait c'est d'avoir des oiseaux qui pourraient être réhabilités, le problème c'est qu'ils n'ont pas volé depuis tellement longtemps en fait, qu'ils ont du mal à voler, ils ne sont pas assez musclés. Donc une grande volière de vol permettrait de remuscler ces oiseaux, notamment les rapaces, pour qu'ensuite on puisse les réhabiliter plus facilement dans le milieu naturel. Et aussi on a pas mal de volières dans la quarantaine, de volières en fait qui sont là depuis assez longtemps en fait, plus qu'une simple quarantaine et on pourrait enfin créer de nouvelles volières en fait pour ces oiseaux. Après il y a plein d'autres travaux différents, on a fait une réunion la semaine dernière avec Mélissa, avec Agathe et avec Laura qui va être chargée de mission à partir quand on pourra revenir aux Philippines en fait, voilà je n'ai pas vraiment de date. Et on a un peu fait tout un inventaire de tout ce qu'il y avait à faire et il y a beaucoup de choses que ça soit au niveau animalier, c'est à dire au niveau de la santé, au niveau du recensement des animaux, au niveau des équipements, au niveau de la quarantaine aussi. Au niveau des moyens humains, voilà on a fait un recensement qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus précis que les travaux qu'on a ici. Donc au niveau de l'équipe et du partenariat pour le moment, Agathe a essayé de gérer comme elle pouvait tout en sachant qu'elle avait beaucoup de choses à gérer déjà sur le terrain. Elle a reçu un premier bénévole qui est un soigneur du parc animalier d'Auvergne en octobre 2019 qui a commencé à faire pas mal de choses dans le centre notamment à réhabiliter une volière, à faire le recensement des besoins aussi dans le centre, de créer aussi des enrichissements permanents que les soigneurs pour réutiliser. On a reçu aussi en décembre, mi-décembre jusqu'à début février, deux soigneurs qui ont une formation au site vétérinaire, donc ils ont pu aussi faire un recensement des besoins vétérinaires, mais aussi comme on peut le voir sur la photo, réhabiliter des volières. Voilà. Et d'ailleurs, je t'interroge juste 5 secondes, ils sont à la conférence, donc si vous avez des questions particulières, vous avez envie d'entendre leur témoignage, n'hésitez pas à me le dire et je leur donnerai la parole. Parfait. Donc voilà, on fonctionne énormément grâce aux bénévoles finalement. Là, on avait bloqué, on ne souhaitait pas recevoir plus de bénévoles avant l'arrivée de Laura. Laura donc qui était censée être embauchée au mois de juin en tant que chargée de mission pour la rénovation du centre. Tant que en fait, Laura n'est pas arrivée, on n'a personne réellement pour gérer en fait tous les bénévoles. Donc dès qu'on pourra retourner à Palawan, dès que Laura là-bas sera installée, on commencera notre programme réellement de bénévolat. Au niveau de nos partenaires, on travaille exclusivement avec le PIWRCC, le centre de soins, mais aussi avec le BNB, qui est le Department of Environment and Natural Resources, donc le Biodiversity Management Bureau, avec qui on a un partenariat en commun avec le PIWRCC. Et je voulais citer particulièrement le parc animé d'Auvergne et la passerelle conservation, puisque cette année, ils nous ont appris qu'eux voulaient en tout cas nous soutenir prochainement, en tout cas financièrement, pour la rénovation, même pas la rénovation, la construction, au moins dans l'enclos de Binturong. Et voilà, c'est les premiers qui ont fait cette proposition dans nos partenaires financiers. Donc voilà, merci à eux, je souhaitais vraiment les mettre en tout cas en tant que partenaire. Est-ce que vous avez des questions sur le centre de soins ? Alors du coup, il y a Charles, je ne sais pas si on le fait maintenant ou si on le fait à la toute fin, qui demandait comment se passe une journée type d'un bénévole dans ce centre. Si je peux laisser... Je pense que tu peux laisser la parole... La parole à Camille et Bob ? Ouais. Camille et Bob, vous avez la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, il n'y a pas de soucis pour moi. Ok, impeccable. Donc la journée de travail au centre de sauvegarde, elle commence à peu près au moment où les soigneurs en fait arrivent sur place. Il faut savoir bien sûr que le centre est partiellement ouvert au public, il a aussi une fonction un peu pédagogique. Nous, à côté de ça du coup, on s'adapte au personnel sur place qui a du coup énormément de missions, c'est-à-dire ils reçoivent un peu du public, ils sont là évidemment pour s'occuper des animaux le matin, nourrir, etc. Donc la première mission du bénévole, c'est de s'adapter aux gens sur place. Ensuite, on s'organise pour la journée en fonction des différents projets qu'on a envie d'avancer. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs projets un petit peu en parallèle. Donc Agathe a parlé d'une dévolière qui a pu être rénovée pour des rapaces. Il y avait évidemment aussi cet enclos pour ce python hors normes qui était en cours. Il faut savoir, pour planter un peu le décor, qu'il fait excessivement chaud, bien sûr, à Palawan, que suivant les endroits du parc, on ne peut pas toujours y travailler en plein soleil dans l'après-midi. Donc c'est vrai que paradoxalement, des fois, l'organisation, elle se fait aussi un peu en fonction de nos possibilités physiques, parce qu'aller creuser des trous ou déplacer des placos en plein soleil l'après-midi, ce n'est pas trop possible. Donc du coup, répartition des projets en cours, éventuellement aussi aller chercher un petit peu du matériel, parce que ce sacré matériel, ces dons de particuliers qui sont reconvertis en matériel, bien évidemment, il faut arriver à se le fournir. Ce n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai qu'en matière de matériel spécialisé, de temps en temps, on peut être un petit peu limité. Le midi, on retrouve les soigneurs et les responsables du parc pour déjeuner ensemble, faire un petit peu le débriefing, des fois, autour d'un plat, parce que c'est un peu comme en France, en fait, les Philippines, c'est important de pouvoir taper la dispute avec un verre de coca, et puis un plat de riz sauté ou de sizing, ce genre de choses. Après-midi, rebelote, jusqu'à pas énormément tard, parce que c'est vrai que, toujours pareil, la chaleur, mine de rien, ça empêche quand même beaucoup de faire des très grosses journées, et puis il faut s'adapter quand même aussi aux gens sur place, parce que, bien évidemment, on est là pour travailler en partenariat avec les soigneurs, et bien évidemment, en fin de journée, rebelote, comme le matin, il faut pouvoir nourrir les animaux, s'occuper des éventuels nettoyages, des nourrissages de fin de journée, ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'en tant que bénévole, il y a certains petits travaux qu'on peut aussi faire un petit peu à part, pour essayer de faire avancer le système, sans pour autant être forcément tout seul sur le chantier. Mais voilà, on s'adapte. Et puis, c'est comme ça tous les jours. De manière générale, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, comment dire, le stacanovisme du bénévole, on n'y croyait pas trop, donc c'est vrai que c'était assez important quand même de se prendre du repos le week-end, parce que, mine de rien, on n'est pas non plus des travailleurs de force, et à un moment donné, il faut pouvoir souffler un petit peu. Donc, voilà, ça s'est organisé comme ça pendant plusieurs semaines, avec bien sûr des adaptations, alors des choses aussi imprévues que du matériel qui n'est pas disponible, il faut complètement changer de plan, parce qu'il va falloir se réadapter. Pas mal de temps sur l'ordinateur, parce qu'il y a des plans qui ont été faits, notamment, et proposés bien sûr à l'association, notamment pour la Nouvelle Volière, ou même pour... Oui, puis Bob s'y connaissait un petit peu en logiciel pour nous faire des plans sur l'ordinateur, donc c'est vrai qu'on en a profité au passage. Ben, mine de rien, c'est quand même super important, parce qu'il fallait savoir un petit peu vers quoi on se dirigeait, parce que, voilà, c'est pas tout de lancer du bricolage, il faut qu'on ait un petit peu une vision d'ensemble, quoi. Donc voilà, journée type, ça ressemble à peu près à ça, et semaine type, ça s'organise entre boulot en semaine et un peu de repos le week-end, quoi. Alors du coup, il y a Charles qui demande, au niveau du logement, comment ça se passait ? Question épineuse. Alors, donc au niveau du logement, il se trouve que la question du logement, elle a été un peu incluse dans la question de la rénovation, parce que, malheureusement, il y a une super maison d'accueil, en fait, qui est présente sur le parc, mais qui a connu un peu des vicissitudes au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que, en fait, quand on était arrivés, on a dû consacrer quand même un peu de temps, notamment la première fois. Oui, parce qu'il y avait en plus un dégât des eaux, juste la veille de votre arrivée, je crois. Donc on a dû consacrer un peu de temps déjà à remettre en état la maison, qui, dans l'absolu, est de très bonne qualité, ce n'est pas le problème, c'est juste qu'elle avait connu des hauts et des bas, quoi. Donc nettoyage, retrait des sols qui avaient pourri, réorganisation un petit peu des espaces, parce que, bon, malheureusement, on parlait de la question des déchets, ça peut être un peu prégnant, il y avait aussi, voilà, pareil, gestion des déchets qui n'avaient pas toujours été très bien gérées. Gérées jusque-là. Oui, jusque-là. Donc voilà, mais après, ça a été super agréable, parce que c'est vrai que le fait d'être logé sur place, mine de rien, quand à la fin de la journée, on est quand même très fatigué, voilà, au moins on est sur place. Alors après, bon, des fois, il y a un peu des questions, Agathe parlait de l'accès dans les campagnes à l'électricité, l'accès à l'eau aussi, ça peut être assez compliqué, donc c'est vrai qu'il y a des fois où l'eau n'est pas disponible. Donc voilà, écoute, on s'adapte, comme on peut. Et alors du coup, Charles demande aussi, quel est votre plus beau souvenir dans le centre ? Bonne question. Je pense que ça a été le sentiment de coopération, je n'ai pas un mot plus fort que ça, avec certains des soigneurs, particulièrement Rixanne, et avec nos responsables sur place, Rosanne et Sordong, parce que je pense qu'ils ont bien perçu qu'on était là pour eux, pour les animaux sur place, et qu'on était tous là pour pousser tous ensemble, quoi. Même si c'est vrai que le terrain n'est pas facile, parce qu'en effet, ils ne sont pas aidés, enfin clairement, c'est des gens qui abattent un boulot de fou tous les jours, tout en ayant beaucoup de bouts de chandelles, quand même, dans les pattes, enfin, dans le sens, ils ne sont pas aidés par le matériel, par les infrastructures qui sont vieillissantes. Et c'est vrai que je pense que on a vraiment eu des journées un peu de grâce, quoi. Je ne sais pas, à battre des bouts de mur, ou à monter des placos tous ensemble, et à se dire, bon, ok, ce n'est pas facile, mais on est vraiment content de faire ça tous ensemble, quoi. Je pense que, moi, c'est le très bon souvenir que je garderai de tout ça. Ok. Et à ton avis, quelle est la condition première pour intégrer l'équipe de bénévoles au PWR-CSI ? L'adaptabilité. Je pense que c'est très important. Il ne faut pas arriver avec une idée préconçue. Il faut vraiment être capable de voir ce qu'il y a sur place, parce que, de toute façon, ça sera forcément différent de ce à quoi vous vous attendez. et la culture est forcément très différente. Donc, il faut, je pense, rester les yeux ouverts et même si vous avez envie d'abattre des montagnes, de toute façon, il faut rester humble, ce ne sera pas possible. Mais par contre, essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, voilà, en mode petite fourmi, quoi. Chacun va essayer de faire son petit bonhomme de chemin ensemble et d'essayer d'aider. Et même si on ne fait pas des miracles sur place, au moins, on essaye d'amorcer des mouvements tous ensemble. et je pense que c'est ça le plus important. Ok, super. Merci beaucoup, Camille. Merci à tous. On passe, on finit par le dernier slide. Ok. Vas-y. Du coup, je pense qu'il y avait une question qui parlait de si on rendait visite à certains partenaires, que ce soit aussi des acteurs de la conservation, pas forcément des partenaires ou des scientifiques. En fait, il faut savoir que le programme d'études et de conservation, en fait, c'est pour ça que je ne mets pas les Philippines derrière, c'est parce que le programme d'études et de conservation, il est conçu, en fait, pour pouvoir être adapté dans n'importe quelle région, en fait, d'Asie du Sud-Est. Palawan, c'est comme si c'était un site test, c'est-à-dire que si ça fonctionne très bien à Palawan, pourquoi ne pas exporter, en fait, le programme ailleurs, dans d'autres localités, en collaborant, bien sûr, avec des scientifiques, avec des acteurs de la conservation, avec des centres de soins de la fausse sauvage. Donc, pour donner un petit exemple, et du coup, je pense que Agathe, je vais te laisser la parole là-dessus, un exemple qui était très concret et malheureusement, on n'a pas pu y aller, c'est Agathe qui aurait dû aller, fin mars, en fait, aller au Wild Lab Rescue Center de Jogjakarta, au Danao Javankil Center, en fait, créer des partenariats qui n'ont rien à voir avec des partenariats financiers, mais créer, en fait, des partenariats pour pouvoir exporter, en fait, le Berketsuji Programme et enfin collecter des données ailleurs qu'aux Philippines pour qu'en fait, on puisse comparer toutes ces données, en fait, qu'on collecte à Palawan, pouvoir les comparer de d'autres localités. Donc, vraiment, en fait, main dans la main, et c'est tous travailler les uns avec les autres puisque je pense que c'est en travaillant tous ensemble sur un vrai programme d'études et de conservation du Venturon qu'on pourra réussir, en fait, à changer, premièrement, le statut du Venturon au niveau de l'ICN, changer dans son annexe de la CITES et surtout combattre le trafic illégal, voilà. C'est pas tout seul dans notre coin avec conservation qu'on va réussir, c'est vraiment en collaborant vraiment tous ensemble. Je te laisse la parole, Agathe, là-dessus. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est vraiment une de nos visions qui est hyper importante pour l'avenir, c'est-à-dire que Palawan, ça commence à rouler, pas encore tout seul, mais on fait ce qu'on peut, comme l'a dit Pauline, on envisage de prendre plus de gens sur place. C'est un budget supplémentaire mais c'est ce qui permet aussi d'avoir plus de, un meilleur fonctionnement au long terme du projet et du coup, commencer à se poser la question de, il serait temps d'aller voir ailleurs, entre guillemets, et de ne pas rester que sur Palawan et c'est pour ça que j'ai profité de ce temps que j'avais qui était entièrement dédié à l'association pour ne pas rester qu'aux Philippines. Donc déjà en 2018, je suis allée en Thaïlande et au Laos où j'ai rencontré différents, plusieurs de nos partenaires et j'étais censée, comme l'a dit Pauline, aller à Yoga Karta pour rencontrer les responsables du Rescue Center, de voir comment est-ce qu'on pourrait les aider et aussi aller à Borneo parce qu'il y a déjà quelques études qui ont été faites à Borneo mais il y a vraiment un gros potentiel là-bas. L'idée étant en fait de répliquer le protocole que je suis en train de mettre en place à Palawan, d'arriver à le répliquer dans différents endroits pour pouvoir vraiment avoir une base de comparaison et vraiment être capable de dire bon bah ici, il se passe plutôt ça, ici il se passe plutôt ça et dans cet endroit c'est plutôt ça et donc ça permettrait d'avoir un peu une cartographie, d'avoir un meilleur un meilleur réseau de connaissances et c'est vrai qu'en fait c'est aussi un avantage pour ces associations-là qui sont déjà sur place parce que le le caméra trapping dans les arbres c'est quelque chose qui ne se fait pas encore beaucoup mais qui devient de plus en plus populaire parce que ça permet de monitorer des espèces qu'on ne pouvait pas monitorer avant et donc en fait à des conservations apporte son expertise en quelque sorte de ce point de vue-là donc l'idée c'est vraiment de commencer petit à petit à s'exporter un peu et à voir dans quelle mesure on peut faire ce qu'on a commencé à Palawan dans d'autres pays et aussi quelque part à moindre coût puisque s'il y a déjà des associations qui sont là sur place il y a aussi ça à prendre en compte les frais sont forcément moindres aussi pour nous parce qu'on ne pourra pas recommencer le projet qu'on a à Palawan dans tous les pays Alors il y a si on a le temps pour des questions Je finis rapidement Vas-y je te laisse finir rapidement et puis après on a bientôt fini La conf en fait vraiment se termine au niveau de mes slides je suis désolée en fait c'était hyper long je ne pensais pas que ce serait aussi long je voulais juste remercier nos partenaires que ce soit des partenaires financiers ou même des partenaires en fait qui nous offrent des moyens humains et des moyens matériels clairement sans eux en fait on n'en serait on n'en serait pas là par contre là où il faut quand même dire la vérité c'est que même au niveau financier ce n'est pas suffisant c'est à dire que même encore aujourd'hui je donne de l'argent chaque mois à l'association pour qu'on puisse par exemple payer Muriel pour qu'on puisse payer des guides c'est à dire que pour le moment même avec les finances de nos partenaires notre programme ne pourrait pas fonctionner si moi je ne travaillais pas à plein temps ailleurs si je n'avais pas un salaire correctement voilà mais c'est grâce à eux que le programme a pu démarrer et qu'on a tout notre matériel et voilà qu'on peut continuer progressivement je pense qu'il y aura un impact avec le coronavirus parce que ces mêmes partenaires auront beaucoup d'impact au niveau financier au niveau de leur structure voilà je voulais juste finir là-dessus et bien sûr remercier les 35 personnes qui restent les 60 personnes parce que j'ai beaucoup trop parlé voilà c'est bon vous pouvez poser toutes vos questions alors du coup on a Anne-Gone qui nous demandait des contacts dans combien de pays on a donc du coup au Laos surtout et on était en train de construire des contacts en Indonésie est-ce que si Vietnam avec ça Vietnam World Life on a vraiment on a une entrée on a une entrée avec ça Vietnam World Life est-ce que il y a un autre pays je n'en vois pas je n'en ai pas en tête là pour le moment ah j'ai eu des contacts avec le le ministre de l'environnement du Bhoutan je ne sais pas si ça devra quelque chose un jour mais ils ont publié aussi un petit un petit article sur le sur l'orphin sauvage ils avaient des photos de Banturanga donc je l'avais contacté mais voilà peut-être un jour et après on peut aussi préciser que tu aurais dû rencontrer certains responsables du zoo de Singapour aussi voir dans ce voyage il y avait du coup Java Borneo et Singapour donc en fait Indonésie Malaisie d'ailleurs puisque c'était la partie malaise de Borneo et Singapour qui on était censé rencontrer enfin que j'étais censé rencontrer il y a Romain qui fait juste une remarque par rapport au projet Anoulac où effectivement ils ont mis en place le même programme de pièges photographiques dans les arbres c'est très efficace ils ont également du venturon et de la civette autour de leur camp de recherche effectivement et Simon qui nous demande si on travaille avec Calla White on a très peu de contacts en fait avec Shani on avait eu des contacts surtout pour demander des clichés de pièges photographiques certaines vidéos en fait on lui avait demandé comment il avait procédé pour les relâcher mais on a finalement très peu de contacts avec lui après c'est ce qu'on disait aussi c'est difficile d'être partout et tout le temps à la fois c'est ça exactement il y a quelqu'un qui nous demande si on envisage des visites touristiques dans notre centre alors je voulais juste préciser que c'est pas notre centre le Rescue Center c'est le centre saufs-frères de Palawan c'est un organisme gouvernemental qui appartient au gouvernement de Palawan donc nous on est juste là en fait pour les aider pour améliorer comme disait Pauline le maintien des animaux en captivité pour améliorer le relâcher et en plus ce centre-là il est déjà partiellement ouvert au public donc voilà après si c'est une question de notre centre de recherche en fait on n'a pas vraiment un centre de recherche je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose pourquoi ? Non non on n'a pas vraiment de centre de recherche parce qu'on travaille dans plusieurs localités différentes et on n'a pas non pour le moment de toute façon il n'est pas question de faire visiter quoi que ce soit à des touristes pour le moment vraiment c'est pas quelque chose qu'on s'est posé comme question de toute façon actuellement Il y a Claude qui nous demande est-ce que vous recherchez des financements privés type fondation ou entreprise ou est-ce que vous l'interdisez pour des raisons éthiques ? Non il n'y a pas alors en fait il n'y a pas de on s'empêche de rien du tout il faut que l'argent vienne donc on accepte d'entreprise de fondation il n'y a pas de problème après ça dépend quelle fondation et quelle entreprise aussi on avait été contacté je me rappelle en 2017 je ne peux pas dire ça comme ça parce que ça pourrait porter préjudice mais par un organisme en fait par une société qui faisait de l'import export d'animaux vivants en toute légalité certes mais qui nous proposait de l'argent en fait pour soutenir le programme et c'était hors de question en fait qu'on accepte de l'argent de ce genre de société donc après voilà on essaye quand même d'être en accord avec notre façon de penser aussi voilà je rajouterais juste peut-être qu'on on passe notre temps à remplir des des demandes de financement c'est ça en fait on passe notre temps à remplir des demandes de financement plus est-ce qu'il y a des personnes qui nous proposent de l'argent en fait oui c'est ça c'est c'est plus ça qui prend notre temps que l'inverse alors il y a juste du coup la personne qui avait demandé par rapport au tourisme qui disait visite pour récupérer des sous oui oui bien sûr que des visites ce serait pour récupérer de l'argent mais le problème c'est que de l'éco-tourisme c'est difficile à mettre en place ça demande quand même des autorisations très particulières et on n'a pas le temps et le staff pour mettre ça en place et comme je disais le centre ne nous appartient pas donc on n'a pas on va dire légalement parlant le statut pour faire ce genre de choses pour le moment voilà est-ce que vous avez d'autres questions si vous voulez prendre la parole n'hésitez pas à me demander aussi parce qu'en plus comme on n'est plus que 30 on peut un peu plus communiquer si vous voulez entre nous bon je je crois beaucoup qu'on a qu'on sait bien on a fait le tour qu'on a fait le tour ouais en trois heures mais on a fait le tour je suis vraiment désolée j'ai beaucoup trop parlé mais c'était notre première visioconférence il faut être un peu indulgent ok bah du coup voilà peut-être qu'Agathe on pourrait juste mettre je sais pas si t'avais mis les liens de je sais pas de ton truc sur la répartition de ton truc ça y est je suis fatiguée le lien sur la répartition géographique c'est sur le site internet ah tout est sur le site donc parfois c'est sur le site internet vous pouvez aller dans la partie documentation scientifique et là vous avez un lien vers la carte qui permet en fait d'avoir une idée de où enfin de la répartition des études en fait sur le bain-turong où est-ce qu'elles ont été faites et et quand est-ce qu'elles ont été faites aussi pour avoir une idée un peu du timing qui c'est plutôt ancien ou plutôt récent bon surtout n'oubliez pas d'aller jouer à Où est Pop dès demain ah oui n'oubliez pas de vous connecter dès demain pour Où est Pop à ce jour on est combien de membres dans la déconservation ? alors à ce jour donc je remets les compteurs il faut savoir à zéro tous les ans c'est à dire que arrivé au 31 décembre les membres qui existaient en 2018 ils n'existent plus en 2019 et etc en 2020 donc là au mois d'avril on est au mois de mai maintenant on doit avoir une quarantaine de membres depuis le début de l'année qui sont bénévoles qui viennent nous aider qui nous aident énormément beaucoup d'ailleurs pour les interventions éducatives en France et dans les membres du bureau par contre on est vraiment cinq à fonctionner voilà énormément Agathe tu as des trucs non pas spécialement est-ce que Charles tu veux que je te passe la parole je vais débloquer le micro non je ne veux pas je ne débloque pas le micro très bien et tu veux aider aussi comment faire pour le moment clairement avec le coronavirus là on est en stand-by après partager 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 ouais c'est ça en fait partager autour de vous le site internet partager tout ce que vous savez sur Abbé Conservation quand il y a un événement quand il y a juste un petit truc Facebook voilà partagez-le autour de vous c'est ça en fait c'est voilà c'est le truc qui peut nous aider en ce moment c'est vraiment ça voilà partager Abbé Conservation autour de vous parce que du coup c'est surtout dans cette période de coronavirus c'est ce qui va le plus nous aider parce que les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux donc si vous partagez il y a encore plus de chances qu'on soit vu et plus on a de gens qui participent plus on a de visibilité plus on a de visibilité plus le bâtiment est connu objectif numéro un et puis après nous c'est plus facile aussi pour récolter des fonds derrière voilà alors s'il n'y a plus de questions on va partir manger voilà par exemple bon bah très bien merci à tous d'avoir participé de nous avoir suivis jusqu'au bout même presque jusqu'au bout pour ceux qui sont partis de la dernière demi-heure et merci de toutes vos questions et j'espère que ça vous a plu voilà merci à tous je suis merci merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?